Salut l'équipe, c'est Bas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo elle va se dérouler complètement à la salle, au Bas-J parce que comme vous l'avez vu avec le titre, on va faire une petite update, une petite mise à nous sur les différentes figures de street workout, on va appeler ça comme ça parce que notre but à nous c'est d'être l'athlète le plus complet possible pouvoir être fort, musclé, avoir du cardio et pouvoir gérer son corps avec différentes figures ça va permettre également pour vous et pour moi de voir où j'en suis, où je me suis tu si je suis nul ou si j'ai encore des restes, parce que pour ceux qui me suivaient déjà pendant le premier confinement, il y a à peu près un an, j'avais commencé à refaire des petites figures si les équilibres, des pompes équilibres, des planches, et voilà j'ai pas vos mythos ça fait un an que j'ai pas pu refaire ces exos parce qu'il y a eu d'autres priorités donc là ça va être l'heure de voir ce que je vaux, et je sens que ça va être dur, je sens que ça va pas être fameux mais voilà pour s'amuser, prendre du bon temps et se motiver donc pour cette vidéo on va commencer par des équilibres ensuite on va essayer de voir un petit peu les pompes équilibres, ce que ça vaut ensuite on va essayer de voir les planches, les équerres, tous ces petits exercices et je pense qu'on sera plutôt pas mal, ça va être dur, je sens que je vais galérer parce que j'ai pas fait tout ça depuis un an mais c'est parti, merci de mettre un petit pouce bleu, un commentaire kiffez bien et marrez-vous bien parce que je sens que ça va être compliqué donc les amis ça va être l'heure de commencer par les équilibres donc il va y avoir plusieurs équilibres, on va avoir les équilibres à même le sol directement et sur les petites barres parallèles on va commencer au sol, on va commencer par l'équilibre basique mains larges et à l'épaule on va voir où j'en suis, c'est le premier de la journée et le premier quasiment depuis un an donc attention, le base, vous êtes prêts et voilà, ça c'est quand on ne fait pas d'équipe pendant longtemps on a tout de suite la banane il faut juste apprendre à stabiliser un peu du coup on se concentre et on corrige voilà là, prenez bien l'équilibre, il est toujours acquis comme vous pouvez voir je vais juste vous en faire un de côté comme ça vous pouvez voir un petit peu mon alignement parce que le plus c'est d'être aligné et de ne pas être en banane voilà, je vais vous en filmer un de profil voilà pour les équilibres au sol mains larges et à l'épaule on va dire comment passer sur les équilibres, sur les bas c'est parti on est juste dans l'adaptation et vous voyez le poilier comme je bouge là du coup c'est beaucoup plus simple on cherche l'alignement et là, on est plutôt pas mal voilà, donc les équilibres comme vous pouvez le voir ça ne se perd pas, c'est comme le vélo ça fait juste mal le poilier pour ceux qui veulent se lancer, qui n'ont jamais réussi j'avais fait l'année dernière un tuto équilibre vous mettez Bazinga, tuto équilibre et je vais vous expliquer tout comment faire donc voilà, les équilibres ça fait plaisir, c'est toujours là on va essayer de passer aux pompes équilibres c'est-à-dire que je vais être en équilibre en lieu de faire des pompes ça, j'ai toujours été un petit peu nul là-dessus je vais juste souffler deux minutes et on va voir les pompes équilibres ce que ça va donner on va déjà essayer d'en faire une correctement ok ? ah putain, je suis nul stabilise et on y va bon en fait c'est ça le problème j'ai tendance à descendre bien mais je prends le temps et quand je remonte soit je remonte direct comme ça soit je pousse complètement n'importe comment et ce qui est dur avec les pompes équilibres quand on n'en fait pas c'est juste de trouver le juste milieu et voilà c'est comme tout si vous n'en faites pas ça ne va jamais venir donc pour réussir ce genre de mouvement il faut en bouffer, bouffer tous les jours donc on va essayer de contrôler un peu moins d'en faire au moins trois allez, restos putain, c'est dur je sens que je suis un gros cochon et que ça fait longtemps que ça fume les poignées vous savez quand, on va essayer sur les barres d'abord les barres, je suis très nul je ne les ai jamais fait parce que c'est la plateforme on a dit que j'ai des petites barres comme ça à disposition donc c'est super cool méchant, ça ne va pas être fameux sur les barres ah mais putain, en fait quand vous n'êtes pas habitué je me jure, c'est trop dur là je suis en direct du coup j'ai une pression bon, il retourne parce que là je suis c'est pas oufant sur les barres putain, je fais une pique oh ça me fume putain, je ne peux pas m'avouer va, tu filmes au moins je sais ce que j'ai à travailler et on pourra faire un petit tap-dap dans les semaines et mois qui viennent bon, les deux elles étaient propres les gars je ne voulais pas faire si j'avais enchaîné une troisième j'aurais pu tomber donc là moi j'en ai fait deux propres du coup je sais que ça je dois le travailler et je pense que ça peut venir j'ai compris il y a un petit truc la fin de l'année Pompeki, je vous l'ai dit je suis nul et ça fait littéralement un an que je n'en ai pas fait donc soyez indulgent au moins ça me laisse une belle marge de progression pour les semaines et mois à venir si j'arrive à les mettre correctement donc voilà, les équilibres on passe à autre chose évidemment il y aurait l'équilibre sur une main à travailler ça je vous le filme vite fait c'est super dur je suis incapable de le faire pour l'instant en gros vous partez jambes écartées vous venez sur votre appui là et petit à petit vous commencez à revenir ça ne sert à rien de vous filmer parce que les tirs humains c'est quand même un autre level et je ne suis pas du tout là ce qu'on va essayer de faire maintenant c'est avec les planches et les équerres en vrai les planches c'est aussi ma bête noire parce que je n'ai jamais réussi et je n'ai jamais vraiment travaillé donc voilà on va mettre les barres premier exo on va juste faire des équerres on va commencer par l'équerre groupée simple efficace voilà R.A.S maintenant l'équerre jambes tendues après haut à la côté je tremble en fait je suis devenu tellement raide depuis que je fais plus de gym que quand je fais l'équerre ça me tire tout là et ça tremble d'un point de vue musculaire c'est pas dur mais d'un point de vue de mobilité c'est pas dur je suis venu je suis venu je suis venu on va en faire une petite voilà ensuite planche ça c'est pour le chapitre juste après on va l'équerre forcément sans grande surprise j'y arrive toujours au sol c'est une autre paire de manches parce que niveau mobilité c'est plus dur mais ça passe voilà là on va essayer de passer aux planches les planches qu'est ce que c'est on va commencer par faire ce qu'on appelle la poule on rétracte et je vais juste essayer de le tenir comme ça je pense que c'est la première rétracte alors on se met hop c'est trop dur les gars ça c'est le genre d'exode ça vous termine du coup je vais juste faire une équerre venir en poule parce que ça c'est aussi une progression en gros vous êtes là équerre et poule poule oh c'est dur et en gros l'étape suivante une fois que vous gérer la poule correctement on tend les jambes pour venir en planche ça évidemment j'en suis absolument incapable mais pour l'onion de cette vidéo je vais vous montrer le désastre vous êtes prêts ? c'est dégueulasse c'est incroyable voilà on va refaire allez on refait une est-ce que vous voulez avoir une dernière ? on va essayer de partir directement comme ça vous êtes prêts ? c'est trop lâche gang over pour le base des planches vous voyez il y a zéro progression en même temps j'en ai pas fait du tout du tout du tout du coup ça marque la fin des planches évidemment on pourrait essayer de travailler à même le sol comme ça mais ça sera encore plus dur regardez le résultat ça sert à rien de vous montrer vous voyez quand je commence à suer tellement ça me challenge je vais faire ces exos c'est ouf là ce que je sais que vous aimeriez voir c'est la planche avant et il affronte lever je suis aussi doux pas de surprise donc je vais vous montrer comment ça ressemble et vous allez vous marrer putain ce que je vais faire je vais directement mettre sur la barre en haut et partir d'en bas le plus simple c'est de partir en chandelle et de descendre progressivement ça on va le faire juste après mais pour commencer on va juste essayer de se suspendre et de monter cache en planche et vous allez voir là c'est la première fois que je l'ai fait depuis le confinement l'année dernière d'espoigne je dirs ça comme ça c'est bon les excuses je suis nul parce que je n'en fais pas je suis juste nul ouais, à peu près un exercice c'est bon le poignet et hop tout tenait ce qui est trop dur dans la foncalur c'est de garder l'alignement du corps complet et de pas être jambes liées en banane comme ça c'est super dur on va réessayer en brut C'est ça d'être lourd ! Franchement front lever je vais essayer en partant d'en haut en chandelle et descendre progressivement pour voir s'il y a une différence, je pense que ça va être tout aussi catastrophique mais c'est tant que jamais ! Allez, c'est parti ! On est ! Et on vient ! Oh putain ! J'ai l'impression que tous les adultes sont en train de se déchirer ! C'est dur ! La planche à bord c'est dur ! Pareil, j'en fais jamais mais dès que j'en fais j'ai jamais compris le délire de comment tenir ! On va essayer une petite, je suis prêt ! Ça se passe, et là ! Le néant ! Par contre, si j'ai une barre et que je pars comme ça, j'ai l'impression que j'arrive mieux ! Dans mes souvenirs c'était le cas ! Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? On va vérifier ça ! Tout ce qu'ensemble ! Est-ce que vous êtes prêts les amis ? Je pense que ça va tourner ! Là, elle va être bien ! Je vois des étoiles ! Franchement, c'est un peu mieux ! Je sais pas pourquoi quand je pars direct comme ça, généralement j'arrive mieux ! Mais voilà ! Ouh ! Putain ! La rencontre de l'air c'est dur ! Bordel ! Ça te dégoûte ces gens d'exos ! T'as beau les travailler, c'est dur ! Qu'est-ce qu'on a à faire encore ? Euh... Le petit... Un petit signature du base ! Basique, par droit ! Et... Oh ! C'est dur ! C'est dur ! On a peut-être... Sainte oreille, pour moi, c'est... Aucun problème, comme vous le savez ! J'en fais depuis... J'ai dix ans peut-être, donc... Groupé ! Simple, basique ! Oh ! Ça fait mal le dos ! Je vais mettre mes chaussures ! Je suis dégoûté par ce que je me suis dit que je ne mettrais jamais les chaussures ! Donc là, c'est à dire les dalles noires ! Mais... Voilà, dans la vidéo... Ça m'a niqué le dos ! Vous êtes prêts ? Bégueulasse ! C'est... Bégueulasse ! Allez, on s'applique ! On monte un peu plus haut... Extensions... On groupe... Et... Magnifico ! Bello ! Voilà ! Donc... J'espère... Que cette petite vidéo vous a plu ! En fait, il y a eu pas mal de messages... Régulièrement, à la part où j'en suis... Dans les figures de street, les planches, les équilibres... Donc je me suis dit, il faudrait que je fasse... Ça travaille bien... Il faudrait que je fasse... Une petite update... Pour vous montrer ce que je veux... Pour ça, vous voyez que moi aussi, j'ai des points faibles... Moi aussi, j'ai des galères... Mais en soit, c'est pas forcément des galères... Parce que... Quand on travaille pas... Un truc précis... On peut pas être fort dans cette chose précise... Voilà ! C'est pour ça que la course à pied... J'étais nul... Maintenant, j'en fais régulièrement... Donc je suis un peu moins nul... Mais je suis toujours nul... Enregistrez-la bien, celle-là ! Allez, c'est prêt ! Je dégueulasse ! Donc voilà ! Merci de mettre un petit pouce bleu, un commentaire ! Je pense que je vais faire des lives... Sur Insta ou YouTube... En faisant des petites séances comme ça... Comme ça, vous pouvez me dire ce que vous aimeriez voir... Et on le fait en live, comme ça... C'est un petit peu divertissant... Et je pense que ça peut être vraiment sympa ! En tout cas, si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style... Ou avec des figures spéciales que vous aimeriez... Qu'ils essayent d'apprendre ou de faire... N'hésitez pas ! Vous savez que moi, je kiffe les challenges ! Je suis là pour me dépasser et être complet ! Donc toutes vos idées sont bonnes à prendre ! Et en tout cas, c'était dur ! J'ai pas fait énormément de choses... Mais je suis mort ! J'ai une congestion et je transpire ! Ça montre que ça... Ça demande de l'effort à mon corps ! Voilà ! Simplement ! Merci à vous devez jusqu'au bout ! Un petit pouce bleu, un commentaire ! On est bientôt 100 000 ! C'est juste exceptionnel ! Et on se voit pour une prochaine vidéo ! Force à vous les gars ! Continuez de donner le max ! De vous dépasser chaque jour ! Et force à tous vos projets ! Ciao ! Merci !